Contrôle renforcé ce mercredi matin à l'entrée du marché de Noël. Aujourd'hui, c'est fouille systématique. Pas de coin qui était pour autant les visiteurs, au contraire. Sécurité, oui, c'est très bien. Pas de problème. Face aux risques, la plupart se veulent philosophes. Il y en a partout des risques. Après l'attentation, on verra bien. Et puis il faut continuer à vivre, parce que sinon, si on se laisse influencer par de tels événements, on ne vit plus. Oui, moi je continue à vivre, il ne faut pas aller se laisser embarquer par toutes ces peurs comme ça. Voilà, c'est les fêtes de Noël. Même son de cloche, du côté des commerçants. De toute façon, aujourd'hui, il y en aura toujours des attentats. Je pense qu'on n'est pas à l'abri. Moi, je le vis avec aujourd'hui. Je sais qu'il y a le danger, je fais confiance à la sécurité. C'est quand même un marché depuis trois ans où tout est contrôlé. Même après les manifestations, on n'a eu aucun problème. Donc, pour l'instant, non. Et puis en plus, si on commence à s'inquiéter pour tout, après on ne fait plus rien. Donc, non, 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 on va garder bon espoir. C'est les fêtes de Noël, il faut rester dans la joie et la bonne humeur. Et ce qu'il faut, c'est surtout rassurer les gens et dire, de toute façon, ne pas sortir, c'est leur donner raison. C'est comme pour le mouvement des Gilets jaunes. Il faut sortir, il faut venir dans vos commerces. On n'est pas loin de la méthode Coué. Il faut dire qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, la fréquentation est en baisse cette année, ici comme ailleurs. Le risque d'attentat sonne donc comme une nouvelle menace pour les commerçants. C'est comme pour le mouvement des Gilets jaunes.